Je m'appelle Nina, j'ai 23 ans, je suis en 4e année de journalisme en spécialité sport et je travaille à côté de l'école en sport mécanique. J'ai intégré la J4 Sport de base parce que j'étais en année passerelle, c'était mon premier choix d'intégrer l'année passerelle pour intégrer le Master Sport et parce que je savais que j'allais avoir aussi des cours de télé et de radio comme les autres spécialités mais avec la touche sport en plus. Les cours de télé avec Karim Benani, c'était vraiment super, très formateur, très pro. C'est pour moi qui bosse en télé, vraiment, ça se rapprochait énormément de la réalité et c'était l'opportunité pour moi, vraiment, de me focaliser, par exemple, sur des duplex avec lui, avec des retours qui étaient toujours concis, productifs et de sentir une réelle évolution. Le projet dont je suis le plus fière, je pense que c'était en J-PASS l'année dernière. On a beaucoup de challenges au sein de l'ICP et cette fois c'était pour le magazine Le Point, donc c'était un sujet d'actualité, rien à voir avec le sport, mais pour autant j'en suis fière parce qu'on était face au rédacteur en chef parce qu'on est arrivés en finale et donc dans les locaux du magazine et puis il fallait pitcher notre projet, répondre à des questions, savoir vendre un projet, enfin un sujet, c'est quand même le B.A.B. du journalisme et pour le coup c'était le super formateur, donc je pense que c'est le projet dont je suis le plus fière. Ce qui m'a marqué à l'école, c'est la proximité qu'on a avec les intervenants. Honnêtement, c'est des personnes, beaucoup de journalistes forcément, qui viennent de plusieurs rédactions, plusieurs médias différents. Et ce que j'ai aimé, c'est toujours nous conseiller, toujours nous dire si tu as besoin, tu peux m'appeler. Et c'est vraiment appréciable parce qu'on n'est pas face à des professeurs, on est face à des professionnels qui nous prennent pour des professionnels. Et c'est ça que j'ai aimé parce que peut-être qu'on se sent plus à l'aise aussi, ils nous parlent énormément de leurs expériences, nous on en a besoin en tant que journaliste. Donc pour moi, le point fort honnêtement, oui, ça a été les intervenants. J'ai réalisé mon stage au sein de la rédaction sport mécanique de Canal+. Je travaille principalement sur la production des émissions, donc tous les contenus qu'on diffuse pendant les émissions. En termes de journalisme, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on garde comme passage de l'interview, pourquoi est-ce qu'on garde, comment est-ce que je peux le couper, le monter. Donc il y a aussi énormément de montages, par exemple sur des sujets, mais principalement, on va dire, c'est la préparation des contenus pour les émissions. On est très peu de filles en sport, donc je dirais, c'est pas forcément un conseil, mais c'est plus, j'espère, motiver plein de filles à rejoindre cette spécialisation, parce que c'est pas forcément, parce que c'est du sport qu'on s'enferme dans ce milieu, pas du tout. Faut pas se dire, voilà, je vais rentrer dans cette spécialisation, je vais m'enfermer, pas du tout. N'hésitez surtout pas à vous inscrire en spécialité sport.